bonjour tout le monde bonjour tout le monde alors je vais juste vérifier sur youtube mais il y a un décalage mais ça passe je vous vois arriver à ce moment là donc c'est tout bon alors d'abord bienvenue je ne sais pas si vous êtes déjà nombreux à être là ou pas on verra je vois quelques personnes qui sont déjà présentes bienvenue dans ce live du dimanche soir donc ce que j'expliquais c'est léa votre prénom c'est bien ça oui parce que j'expliquais à léa en off c'est que c'est la dimanche soir ils ont comme simple objectif de faire mieux connaissance avec vous tous avec toute la communauté qui m'utilise parce que vous commencez à être un certain nombre et puis d'offrir un temps d'échanges de partage alors avec une famille en direct et puis bien sûr on va regarder dans les pages j'ai un oeil sur les commentaires pour voir un petit peu quelles sont vos questions et si ce dont on va parler ce soir résonne pour tout le monde voilà que vous dire d'autre par rapport à ces lives si vous avez envie de participer il vous suffit de faire partie des abonnés à ma newsletter et puis régulièrement je vous envoie un petit mail pour vous annoncer le prochain le prochain live pour que vous puissiez entre guillemets postuler alors j'aime pas tellement ce terme là mais c'est simplement que c'est important que quelqu'un le dimanche soir donc je demande aux familles de me poser un petit peu leurs questions et puis je sélectionne des questions qui me paraissent être pertinentes pour pour l'ensemble pour l'ensemble de la communauté voilà pour la petite présentation donc ce soir on est avec Léa que je remercie d'avoir d'essuyer les plâtres de ces de ces petits lives mais tout va bien se passer je suis sûr que tout va bien se passer on est là entre personnes bienveillantes donc tout va bien se passer Léa est ce que vous pouvez nous redire pour tout le monde un petit peu la situation que vous auriez envie d'aborder ce soir avec moi oui donc je suis maman d'une fille de 8 ans et donc il s'agit de la situation dans laquelle elle elle ferait un petit accident une petite bêtise quelque chose qui provoquerait chez elle une grande émotion et à laquelle moi je réagirais vivement vivement dans le sens avec avec émotion et par exemple dans un moment où il y aurait des contraintes horaires ou une grande fatigue enfin voilà tout genre de situation que les uns et les autres nous pouvons connaître et et de là où elle se sent à toujours mais 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 dans dans ces moments de grande tension de vie elle va comme se jeter sur moi pour me faire un énorme câlin comme pour se se rassurer de ce qu'elle vient de faire et qu'elle dont elle dont elle voit la réaction et et me serrer tellement fort veut avoir tellement besoin de donner comme une preuve d'amour mais mais énorme une force qu'elle me fait mal en me serrant très fort en voulant me donner une telle intensité mais qui se traduit aussi par une intensité physique par exemple ok ok alors en effet on va pas vous cacher qu'on en a discuté un petit peu avant quand même pour avoir un petit peu le contexte donc ce que léa expliquait c'est ce qu'elle explique maintenant je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous en tout cas moi ça m'a parlé aussi de ce qui peut se passer chez moi donc il n'y a pas de raison que ça ne parle pas à vous non plus ces moments où notre enfant va avoir un comportement qui va susciter une réaction de notre part alors qu'il peut être une réaction parfois de peur quand on a peur qu'il se met en danger ou de colère parce que le comportement n'est pas adapté à ce qu'on attendrait ou de surprise parce que quelque chose va tomber ou parce que quelque chose va se converser ou parce que quelque chose va être abîmé dans la maison donc on va avoir une réaction comme ça très spontanée finalement de attention par exemple juste attention et à ce moment là l'enfant va être saisi d'une émotion tellement forte qu'il va avoir à notre égard un comportement qui va nous sembler violent qui va nous sembler violent dans son intensité qui va nous sembler violent parce que prise avec notre propre émotion à nous on n'est pas en mesure d'accueillir l'émotion de nos enfants je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là et je trouvais cette situation intéressante parce que justement elle rejoint la question plus globale de comment on fait pour prendre soin des besoins de notre enfant et des nôtres parce que là on est vraiment face à ce dilemme finalement où vous analysez très bien que votre enfant dans ce moment là a besoin d'une réassurance par rapport à votre par rapport à votre réaction et vous analysez aussi très bien que vous vivez ça de manière très intrusive et très violente parce que vous n'êtes pas en mesure à ce moment là d'accueillir le besoin de réassurance de votre enfant on est tout à fait ok et ça vient d'autant plus qu'il peut y avoir une demande récurrente et une réassurance quasi perpétuelle donc à un moment donné sur la fatigue c'est ça c'est ça d'autant que je vous le dis souvent dans mes vidéos et dans les newsletters mais on le sait maintenant la plupart du temps quand un enfant a été identifié à haut potentiel il n'est pas rare qu'il y ait un ou deux des autres parents qui a un peu le même profil de fonctionnement donc ça veut dire qu'on va être pris nous aussi dans des dans cette hypersensibilité qui est commune au potentiel donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils gèrent l'hypersensibilité de notre enfant mais comment on fait pour gérer la nôtre en même temps c'est ça c'est quelque chose c'est quelque chose qui est vraiment compliqué donc d'abord peut-être il serait intéressant de faire un petit point sur cette hypersensibilité alors c'est amusant parce que ça fait partie de la vidéo d'une des vidéos du mois que j'ai prévu de tourner donc on est dans le thème on est dans le thème de cette hypersensibilité ou effectivement bien que tous les enfants tous les ans tous les hypersensibles pardon ne soit pas des potentiels tous les enfants au potentiel sont hypersensibles alors il n'y a pas de j'ai pas d'études à vous donner pour ça j'ai pas de chiffres à vous donner pour ça par contre par contre toutes les professionnels qui reçoivent des familles toutes les professionnels qui accompagnent des enfants s'accordent à dire que quand il ya un haut potentiel il ya une hypersensibilité donc ça ça explique déjà le comportement de l'enfant c'est à dire que nous on va avoir cette réaction très spontanée de très spontanée face à un événement le juste le attention parce qu'il va tomber parce qu'un objet va tomber parce que et on sent que notre enfant il est sidéré de cette réaction donc en général il ya un temps de sidération de surprise et puis après il y a de sur vous ce qu'on peut ce qu'on peut en comprendre c'est cette crainte beaucoup d'enfants au potentiel encore une fois vous savez que je déteste les généralités donc moins de moins l'idée de faire des généralités mais il ya quand même des comportements qui se retrouvent fréquemment et qui est que face à votre réaction face à nos réactions de parents l'enfant il n'a qu'une crainte à l'esprit c'est je vais perdre son amour je n'ai pas eu le comportement attendu et du coup je risque de perdre l'amour de ma figure d'attachement je risque de faire l'amour de maman et dans votre cas avec votre fils ça se traduit par et bien je vais aller emprisonner cet amour et je vais aller forcer cet amour pour être complètement sûr de pas le perdre donc la question qui sera intéressant c'est c'est d'essayer de voir ensemble si vous êtes d'accord léa quelle stratégie est ce que vous pouvez mettre en place pour désamorcer ce cercle de moi je parle je parlerai pas de on a du mal à trouver des synonymes mais je parlerai pas du tout de violence parce que une réaction spontanée elle est violente quand elle fait mal à l'autre de manière volontaire vous voyez ce que je veux dire la réaction de stop ou de parfois on s'énerve parce qu'on est fatigué parce que on avait une longue journée parce que comme je disais tout à l'heure c'est récurrent et que c'est souvent dans la journée donc ça nous prend de l'énergie pour moi c'est pas de l'ordre de la violence c'est de l'ordre de juste vous êtes un être humain et bienvenue parmi les êtres humains par contre effectivement ça peut être vécu par les enfants comme quelque chose de violent oui c'est ça c'est ça c'est leur ressenti en fait c'est votre action à vous elle n'est pas violente en si vous avez cette même réaction face à votre mari ou face à une amie la personne en face de vous ne va pas trouver que votre action est violente elle va trouver que vous avez une réaction sauf que leur votre enfant elle n'arrive pas à faire cette distinction là et du coup elle le dit de manière violente ok et quelle définition justement vous apportez justement entre la différence entre violents et enfin les deux situations que vous opposez moi là pour moi la violence c'est c'est quelque chose qui va nuire de manière volontaire à l'autre c'est à dire quand on a quand il ya une quand il ya une intention quand il ya une intention violente quand il ya une intention de blesser quand il ya une intention d'humilier quand il ya une intention de priver comme ça pour moi c'est quelque chose de violent par contre vous ce que vous exprimez selon moi c'est juste l'expression d'une émotion vous voyez la différence moi j'ai l'impression que vous êtes juste face là on est dans comment est-ce que chacun dans cette famille exprime ses émotions de manière à ce qu'elle puisse être reçue par les autres de manière qui ne soit pas intrusive plutôt que violente j'en parle d'intrusive vous voyez il ya aussi une notion parfois comme une espèce de sorte de de surenchère de j'ai reçu quelque chose et je le démultiplie par 100 tout de suite c'est pas de de zéro à 100 et de manière à pas tant dans le but que ça soit que ça fasse que ça fasse mal ou ce genre de choses mais dans comme si c'était synonyme de l'intensité de l'émotion reçue c'est à dire jeu jeu par exemple dans le bain malencontreusement il ya une goutte d'eau qui est tombée à reprendre quelque chose j'exagère dans l'image mais une bassine d'eau à l'inverse pas dans le but de la douleur mais dans la dans le but que la quantité est proportionnelle à ce qui a été reçu comme émotion négative comme sentiment même oui au ressenti comme s'il fallait que ce qui est à l'extérieur prennent la même forme et la même intensité que ce qui est ressenti à l'intérieur ouais ouais c'est ça donc je je encore une fois c'est ce sont des situations que de nombreuses familles rencontrent avec des enfants au potentiel alors je vais juste faire un petit tour sur l'équipe parce que j'y suis pas alors je vois qu'il ya des gens qui sont là donc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à nous poser vos questions parce que l'intérêt c'est qu'ils puissent échanger tous ensemble sur cette question là moi j'ai envie qu'on réfléchisse voilà sur quelle stratégie mettre en place est ce que la bonne stratégie serait on peut on peut se dire en tant que parent et je sens un petit peu ça je me dirais si je me trompe mais je sens un petit peu ça chez vous est ce que vous avez en fond cette petite musique qui vous dit c'est ma réaction qui n'est pas la bonne et donc c'est moi qui est à l'origine je sens ça quand même un petit peu oui mais du coup ça c'est d'un cercle vicieux conscient aussi c'est de se dire je peux pas m'enfermer dans une cage de d'expressivité le casino depuis que je suis toute petite j'ai toujours réagi de manière de très expressif donc c'est m'enfermer dans quelque chose qui peut pas être pérenne c'est ça c'est ça alors non seulement ce serait vous enfermer ce serait vous brinez ce serait vous frustrer et en plus ce serait pas rendre service à votre fille puisque on le sait très on le sait bien en neurosciences encore plus les enfants ils apprennent par mutation beaucoup plus que par ce qu'on leur dit donc si vous refoulez vos émotions si vous refoulez ce que vous avez à exprimer parce que vous jugez que c'est mal de l'exprimer de cette manière là ou de le ressentir de cette manière là alors vous allez encourager votre enfant à refouler ses propres émotions qui va prendre modèle sur vous donc ce serait pas lui rendre service de toute façon par contre l'autre point c'est que il est évident que vos réactions ne sont pas mauvaises ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du problème c'est là le problème il se noue dans la relation mais il se noue pas dans dans l'attitude que vous avez vous avez l'attitude que vous avez à ce moment là et elle est légitime elle est on a déjà échangé ensemble lors des précédents confinements donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle est une intention bienveillante en tout cas là ce souci là de la bienveillance et c'est déjà beaucoup donc c'est pas votre c'est pas vous qu'il faut remettre en question d'accord donc ça c'est un premier levier qu'il faut vraiment que vous fassiez sauter en vous disant je suis une maman imparfaite et c'est très bien comme ça parce qu'on est tous des parents imparfaits donc déjà voilà stop à la culpabilité de j'ai pas la bonne réaction ou comment est ce que je pourrais avoir une autre réaction non vous avez la réaction que vous avez par contre ce qui peut être intéressant c'est d'aller plus loin encore dans votre réaction c'est à dire que une fois que vous avez exprimé votre réaction telle que vous l'avez exprimé parce qu'elle est sorti comme ça et comme vous dites vous êtes quelqu'un d'expressive vous êtes quelqu'un qui a comme depuis toute petite qui a besoin de voilà de s'exprimer comme ça allez plus loin dans ce que vous expliquez à votre fille peut-être et aller plus loin ça voudrait dire nommer l'émotion qui vous parcourt à ce moment là oui c'est ce que je fais vous le faites déjà ok donc vous arrivez à être dans même parfois j'arrive à le tourner en humour même quand je suis pas dans la fatigue mais à le le partir en grimace et en humour et à le voilà à rire ensemble de ça quand quand c'est quand c'est une situation qui est justement pas dans une tension pardon j'ai des moucherons des tensions de voilà tension quelle qu'elle soit d'être en arrière je sais pas d'accord mais du coup je pense que vous avez tout intérêt à amplifier encore ça c'est à dire à vraiment essayer de manière systématique à dire ah bah là j'ai eu peur ou bah là je suis en colère parce que parfois on est en colère après nos enfants même quand on est une maman bienveillante en colère elle existe aussi la colère chez nous et et toujours à mon avis toujours suivi de mais je t'aime toujours mais c'est ton comportement qui ne me fait pas ce n'est pas toi qui ne me plaît pas vous voyez ce que je veux dire aller toujours plus loin dans l'explication c'est que je le fais et c'est que justement j'arrive à ce cette interrogation là justement d'être non mais je t'aime se rassurer pose toi j'ai besoin de calme tu as besoin de calme j'ai besoin de calme de verbaliser en fait de mettre en mots les choses il ya quelque chose la réaction de votre fille ne s'apaise pas j'ai vu j'ai vu une explication qui m'a qui m'a bien parlé c'était je sais plus je crois que c'était isabelle padovani je sais plus qui qui faisait l'image du du c'est dans l'autre sens ouais du cortex ouais c'est ça du cerveau avec justement quand il ya le néocortex qui se soulève et avec ouais et donc à un moment donné il s'agit il ya quelque chose qui est déconnecté chez l'enfant et qu'il s'agit de que l'enfant ne peut plus ne peut plus entendre il ya quelque chose qui est déconnecté il ya plus un lien il est débordé dans son émotion et qu'il s'agit de de reconnecter et que pour reconnecter on peut on peut faire appel à l'un des cinq sens où les autres sens aussi par la vue le toucher etc et de ramener l'enfant à moi c'est vrai que j'ai des fois trop tendance à être dans le dans le cérébral et me dire bon c'est vrai que c'est plus efficace par un son ce que vous expliquez est très facile autant plus juste avec les enfants c'est à dire que la zone limbique qui est ici est recouverte par le cortex c'est là le cortex préfrontal donc c'est ce qui nous permet de raisonner le nom de ma main là et cette partie là c'est la zone des émotions c'est ce qui gère tout ce qui est émotion etc et chez l'enfant ce qui se passe quand l'émotion est trop forte c'est ça c'est à dire que la zone de raisonnement la zone de rationalisation d'une situation elle se déconnecte et l'enfant il n'agit plus qu'avec sa zone limbique donc effectivement il est nécessaire d'essayer de reconnecter les différentes zones du cerveau pour revenir à un état de raison de l'enfant sauf qu'on sait aussi que le cerveau le cerveau de l'enfant est un cerveau qui est nature de fait puisque c'est un enfant et que ça peut prendre beaucoup de temps parce que ça fasse quoi quoi qu'on fasse c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps donc misez sur si vous voulez stopper cette cette réaction de fusion parce que c'est ça en fait que votre fille exprime vous vous avez et puis parfois nous aussi on fait ça nous aussi parfois on déconnecte et nous aussi parfois on est tous dans nos émotions et on a du mal aussi alors on a un cerveau plus mature et en plan on peut utiliser des techniques de respiration de visualisation positive de contact parce que le toucher aide libère de l'ocytocine et ça va nous permettre de nous apaiser on peut utiliser nous en tant qu'adulte c'était ces stratégies là pour l'enfant c'est plus compliqué parce que c'est plus long et juste plus long à ce que ça revienne comme ça parce que ça c'est tellement fort que ça va mettre beaucoup plus de temps et puis on en parlait au début de cet échange en plus avec l'hypersensibilité des enfants au potentiel c'est encore plus parce que ça fait encore plus d'étincelles à ce niveau là donc c'est encore plus c'est ce rapport au plus long c'est à dire que il ya peut-être aussi une urgence à ce moment là chez moi par exemple ou par exemple est en train de d'être à vouloir sur moi me serrer fort et derrière la chaise elle a elle est en métal et de se cogner de se faire mal ou l'armoire qu'à la vitre à côté dans une espèce d'urgence où c'est c'est pas plus tard qu'il faut arrêter c'est c'est maintenant parce que c'est maintenant qu'il ya des choses dangereuses autour et puis par ailleurs une conscience de dire bon là moi j'ai besoin de calme je suis effectivement comme ça je te le signifie je suis comme ça je peux plus recevoir et de voir qu'en face il ya il ya pas non plus la compréhension que que moi je peux pas et c'est ça ouais 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 parce que du coup ça en s'enferme dans un dans un cercle tout le monde n'est qu'émotion et où du coup il ya plus de il ya plus d'espace de solution il ya plus que des émotions qui se débattent chacun se débat avec son émotion et il ya plus d'espace il ya plus d'espace pour penser et pour trouver une solution qui soit sereine pour chacun des membres de la famille moi ce que j'ai envie de vous inviter à faire ce serait de travailler ça en un mot c'est à dire de voir avec votre fille de voir vous avec avec votre mari dans votre chacun parce que là aussi on a chacun nos propres sensibilités certains vont il ya des comportements de nos enfants qu'on va tolérer très facilement alors que notre conjoint les tolèrent pas du tout par exemple on a chacun nos propres nos propres sensibilités nos propres limites tout simplement donc c'est travailler avec l'enfant sur dans les moments de calme développer cette compétence de qu'est-ce que je peux faire quand je ressente à l'émotion par exemple pour votre fille lui expliquer lui dire bah tu vois j'ai observé quand même que quand moi j'ai une émotion forte toi tu as l'air très inquiète tu as l'air d'avoir très peur que je t'aime plus alors du coup tu me faut le dessus du coup mais moi ça me fait mal alors comme ça me fait mal j'ai pas envie de te prendre dans mes bras et puis après on s'en sort pas alors qu'est-ce qu'on pourrait faire chaque nuit la prochaine fois que ça se passe on a on a fait des choses comme ça pendant le confinement par exemple on a fait des petits panneaux des petits et donc des petits panneaux stop des petits panneaux émotion des petits où on va chercher le truc en disant j'arrive pas à te le dire mais là c'est mon panneau je veux un câlin c'est mon panneau je veux être seul enfin voilà on s'est fait plein de petits panneaux et est-ce que ça ça n'a pas d'effet si mais il ya un phénomène nouveauté à chaque fois c'est à dire que ça marche un petit peu et puis après il faut trouver autre chose c'est ça et là vous pointez une des difficultés majeures que de nombreux parents d'enfants au potentiel rencontrent c'est cette nécessité de renouveler parce qu'en fait ils se lassent ils se lassent de ce qu'on leur propose et ils s'en désintéressent il y avait aussi une cabane sensorielle qu'on a fait aussi ensemble saison où elle a fait des objets visuels qu'elle regarde qu'elle touche pour s'apaiser c'était moi j'aurais envie quand même de là tout de suite ce soir qu'est ce que votre vie pourrait parce qu'une émotion elle a besoin de s'exprimer d'accord donc c'est une bonne idée exprimer le message par un panneau par un ce que vous avez mis en place le petit panneau stop le petit panneau j'ai besoin d'un tel pour estimer son besoin ça c'est super intéressant parce que ça permet à l'enfant de prendre conscience de ses besoins ça lui permet de prendre conscience que vous avez aussi vous des besoins et qu'il doit les respecter aussi mais là on est sur les besoins alors qu'il me semble que la problématique là elle est comment est ce que je peux exprimer mon émotion on est plus sur le besoin une émotion elle a besoin de s'agir encore plus chez les enfants que chez les adultes elle a vraiment besoin de c'est un mouvement une émotion c'est quelque chose qui nous amène au mouvement en tout cas donc elle a besoin de s'agir si vous si vous levez un panneau stop devant un enfant qui est en pleine émotion parce que vous vous savez que vous pouvez pas la recevoir donc bien je lui signifie que je peux pas la recevoir vous rappeler votre enfant elle est là donc elle elle peut pas l'entendre est ce qu'elle a besoin c'est d'agir son émotion donc il faudrait arriver à trouver qu'est ce que vous qu'est ce qui qu'est ce que vous pourriez faire ensemble à ce moment là qui à la fois vous conviennent et qui à la fois lui permettre d'exprimer son émotion c'est à dire qu'aujourd'hui votre fille face à cette émotion sa stratégie c'est de vous agrippé c'est c'est vous agrippé et de vous faire mal pas volontairement mais de fait elle vous fait mal en vous agrippant d'accord et vous vous êtes face à cette à cette émotion de d'abord j'ai mal et j'ai pas envie d'avoir mal et c'est bien normal et en plus émotionnellement je suis pas en capacité de l'accompagner parce que moi même j'ai disjoncté et j'arrive pas à accompagner ça quelle est l'activité que vous pourriez mettre entre au milieu tout ça et que vous pourriez systématiser c'est à dire que quand vous la voyez arriver vers vous parce que vous vous avez même si vous avez fait comme ça vous êtes une adulte donc vous avez plus de capacité quand même à redescendre un petit peu plus du tel qu'est ce que vous pourriez faire qui à la fois respecte votre besoin et lui permet d'exprimer le sien c'est parfois je vois le l'espace temps parce que j'étais en train de penser à tout ce qui est manuel dessin et choses qu'on a déjà mis en place mais qui correspondent pas à cette situation qui sont dans un autre espace temps et l'idée là tout de suite peut-être parler en chanson peut-être alors ça pourrait être que le fait de chanter permet de faire un travail sur l'émotion qui se traduit sur une traduction de l'émotion excusez moi c'est mon fils oui chanter chanter crier est ce qu'on peut crier après là encore ça va ça va défendre des limites de chacun ce que vous vous allez pouvoir supporter un bruit très fort à ce moment là moi je vois et puis les personnes qui sont autour de moi aussi oui déjà mon compagnon par exemple supporte pas ouais moi moi c'est quelque chose par exemple qui me serait très difficile j'ai cette hypersensibilité auditive c'est ça c'est le cas mais voilà mais dans certaines familles ça peut être une stratégie de j'ai besoin de crier et ben vas-y on crie et puis moi je crie et puis toi tu crie et puis on se tient les mains et puis on crie très fort tous ensemble ça peut être une stratégie si c'est supportable par tout le monde est ce que ça pourrait être quelque chose à taper est ce que quelque chose à casser est ce qu'on peut est ce que vous pourriez déchirer les papiers est ce que vous pourriez déchirer des choses en mousse est ce que c'est quelque chose on a déjà commencé à travailler là dessus on a déjà commencé à travailler là dessus et en fait ça ça amène après sur autre chose sur lequel qui est contraire à l'éducation que que je veux lui apporter qui qui est qu'on ne s'en prend pas aux objets quand on est en colère on va pas donner un gros coup de pied dans la poubelle dans la rue parce qu'on est en colère ou les manifestations physiques sur sur tout ce qui est vivant évidemment non mais sur sur les objets non plus en fait c'est le fait de claquer les portes ou de taper parce que parce que je sais que pas de limite à un moment donné à ce genre de manifestations dans des grandes colères j'ai rencontré dans ma vie voilà donc je je suis je suis sceptique sur le fait de de prendre un papier parce qu'effectivement au début c'était un papier mais le papier ça suffisait pas donc ça devenait le carnet et il ya une espèce de surenchère qui se le chemin que j'ai pas envie de oui alors je j'entends ce que vous dites et j'entends cette valeur qui est très fort pour vous il me semble intéressant quand même que vous posez la question de parce que ça peut aussi être une 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 clé de sens de ce que vous vivez c'est à dire si aucune expression physique brutale pour pas exprimer violente n'est possible alors elle va être systématiquement refoulée et on observe quand même que votre fille et ben c'est le moyen qu'elle choisit cette forme de violence pour pouvoir exprimer quelque chose donc ça peut être intéressant excusez moi c'est juste que j'ai plus de batterie et mon fils est en train de chercher le chargeur oui c'est intéressant d'observer quand même que du coup votre fils c'est ce moyen-là à quel équilibre et c'est ce que vous vous nous voulez sur un hasard ils sont intelligents voilà donc peut-être que c'est important d'avoir des valeurs fortes et je respecte vos valeurs un par rapport à cette question de la violence mais est-ce que d'avoir un espace où c'est possible c'est à dire dans un cadre où c'est très limité où c'est très réglementé où c'est très oui c'est très cadré où c'est très limité à cela c'est possible est-ce que peut-être que du coup ça ne suffirait pas ce que votre fille puisse extérioriser parce que la réalité quand même c'est qu'on a tous cette violence en nous on a tout ça on a tous cette brutalité en nous et vouloir l'éteindre complètement vouloir faire comme si elle n'existait pas c'est forcément à un moment donné la refouler ça me dit que si je si je si je limite dans un espace ça vient précisément remettre une limite qui est elle aussi sur laquelle il ya autre chose aussi à jouer sur cette limite là de cet espace là justement enfin toute limite et et voilà remise en question et ça c'est son job d'enfant oui ça c'est son stage d'enfant les limites elles sont là pour être remise en question elles sont là oui c'est bon merci beaucoup elles sont là pour être transgressées elles sont elles sont là pour s'aller mieux mais moi j'ai observé quand même et voilà c'est une réflexion je vous savez moi j'ai pas de baguette magique et j'ai pas de solution miracle mais c'est une réflexion quand même j'ai observé que dans dans les familles dans lesquelles on a très peur de cette brutalité de cette violence finalement elle ressort parfois un peu plus que dans d'autres familles parce qu'on travaille tellement à faire en sorte qu'elle n'existe pas qu'on en oublie quelques parties de nous alors il serait intéressant que vous essayez de voir qu'est-ce qui pour vous est acceptable dans une pour pas aller à l'encontre de vos valeurs j'entends vos valeurs et c'est important de les respecter mais qu'est-ce qui serait acceptable est-ce que est-ce que ça pourrait parce qu'on sent quand même chez votre fils ce besoin d'exprimer quelque chose de manière très forte hélas elle a ce besoin là et je crains que si vous fermez ce besoin que vous y mettiez un barrage en disant ça c'est c'est absolument impossible tout le temps et pour jamais parce que pour des raisons qui vous appartiennent c'est trop compliqué et bien elle l'amplifie enfin moi je veux pas mais elle s'empêche pas forcément trop non plus mais elles sont mais elles sont que c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas validé par vous et c'est ce que je me disais aussi c'est à dire qu'à un moment donné quand si je vais placer un espace pourquoi pas mais il faut que ça fasse sens pour moi parce que si ça fait pas sens pour moi elle va elle va sentir de toute façon et ça cet espace là n'aura plus lieu d'être si je donne pas du sens donc il faut que ça que ça soit cohérent pour moi de dire pourquoi ici et pas ailleurs et pourquoi c'est ici et dans quelle mesure cet ici peut 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 lui servir dans un autre ailleurs où elle pourrait enfin pour pour moi c'est c'est lui donner un outil il s'agit pas que il s'agit pas que de moi et de l'instant présent il s'agit d'elle et tout le reste de sa vie c'est quel outil est ce qu'elle peut recevoir pour pour gérer ça dans cet instant et qui puisse servir dans le reste de sa vie parce qu'il ya aussi cette urgence là en moi c'est pas cet instant présent de recevoir ça c'est de me dire et et dans le reste de sa vie les autres personnes et 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 plus tard il ya aussi une transposition donc cet espace là doit vraiment être nourri d'un sens et qui se transpose aussi dans l'ailleurs il faut que vous entendiez que dans cet attrait autour de cette question de la brutalité dans la façon dont on exprime nos émotions dans cet attrait votre fille son cerveau va mieux elle va vous allez mettre en place des moyens pour lui permettre d'exprimer ses émotions de les reconnaître et de les gérer ils vont donner des nouvelles compétences d'accord et que petit à petit c'est ce n'est juste qu'un passage de devoir agir l'émotion c'est pas quelque chose qui va s'installer sur du long terme c'est aujourd'hui avec les moyens que j'observe que ma fille a voilà ce qui à l'instant t peut lui permettre d'exprimer son émotion et en parallèle de tout ça on travaille ensemble sur qu'est ce que tu ressens dans les dans les moments où c'est possible dans les moments où elle n'est pas comme ça qu'est ce que tu ressens qu'est ce que ça fait dans ton corps quelle est l'émotion qui traverse comment est ce que tu pourrais l'exprimer petit à petit on a on amène ces nouvelles compétences à l'enfant au fur et à mesure de son développement donc j'imagine cet instant j'imagine cet instant là où vous que ce soit avec mon compagnon moi il ya une émotion une expression vive qu'elle arrive à se dire bon je vais aller dans ma cabane là bas pour elle le traite j'ai du mal à transposer sur cet instant là où elle est par exemple sur mon compagnon en train de lui faire non non vous avez raison elle n'ira pas elle n'ira pas vous devez l'emmener vous c'est à vous l'adulte référent à ce moment là de détourner cet accès de violence que vous sentez sur vous de les de les détourner sur autre chose c'est à dire de dire eh ben viens et d'y aller ensemble et de faire ensemble alors si c'est crié et ben ça va être de créer ensemble si c'est d'aller courir parfois aller courir ça marche certains certains enfants ont vraiment besoin de décharger cette émotion de manière très forte et ben c'est je te prends la main et on parle et on va courir on fait des tours dans le quartier jusqu'à ce que tu sois mieux ça demande à être accompagné donc même si c'est un espace je sais que j'ai une famille dans un des ateliers qui aime beaucoup casser des trucs en mousse si ça marche très bien avec son enfant bien sûr que si vous dites à votre enfant ah là tu es énervé tu vas dans ta chambre tu prends ton bac à mousse et tu le casses ça marchera jamais bien sûr que non puisque ce qu'il a besoin en plus à ce moment là c'est de votre attention donc c'est si vous proposez une solution qui décharge des émotions mais sans votre attention elle la prendra pas bien c'est précisément là je crois aussi le nœud c'est cette disponibilité cette attention puisqu'il s'agit de ça cet instant là c'est que mon compagnon moi n'avons plus à cet instant là cette disponibilité ou cette attention et qu'en fait je crois qu'il s'agit de ça de cet instant où on a envie de lui dire viens chercher mon attention dans deux minutes ou dans dix mais là tout de suite non et c'est ce cette connexion chez chez nous de se dire la connexion doit être maintenant on doit tout de suite être disponible parce qu'effectivement quand quand on arrive à quand on arrive à et c'est ce qui se passe et c'est comme ça que ça finit par se passer bien c'est c'est de l'emmener sur une autre activité de l'emmener sur autre chose quelle qu'elle soit et à ce moment là dire allez viens on va ensemble faire autre chose et ça se passe très très bien mais c'est justement dans ces instants là où je n'ai pas la disponibilité de l'emmener sur autre chose alors ça je l'entends maintenant on est dans une réalité moi j'aime bien faire des choses qui sont très réelles et très concrètes la réalité c'est que que vous soyez disponible ou pas votre enfant elle va avoir spontanément ce comportement là d'accord on est dans ce que vous observez quelle que soit votre disponibilité parfois vous êtes disponible et vous arrivez à dévier sur autre chose et encore une fois je vous invite vraiment à réfléchir à cette notion de décharge qu'elle a besoin et donc de quelque chose qui passe par le corps on a acheté un petit trampoline et ben voilà par exemple mais vous n'êtes pas disponible à ce moment là mais que vous le soyez ou pas elle va quand même avoir ce comportement vous voyez ce que je veux dire et dans la réalité vous n'avez pas le pouvoir de changer ça vous n'avez pas le pouvoir de changer votre disponibilité la seule chose qui peut booster votre disponibilité c'est vous l'avez dit tout à l'heure c'est de mettre du sens c'est à dire de vous dire que je lutte et que je me débattre de cet accrochage qui m'envahit qui me fait mal et qui me brutalise ou que je trouve le petit sursaut d'énergie qui va me permettre de lui dire et ben on va courir on va crier on va faire des trous dans une feuille on va quelque soit la stratégie mais vraiment moi je vous encourage à pas dévier l'émotion c'est à dire à pas partir faire complètement autre chose non non tu es en train de vivre une émotion voilà comment tu peux l'exprimer et voilà comment c'est adapté de l'exprimer pas j'essaye de l'éteindre vous voyez ce que je veux dire ce petit il faut être vigilant à ça parce que comme parent on a tendance parfois à vouloir l'éteindre soyons clairs parce qu'on n'est pas disponible et comme vous dites parce que là à ce moment là on a juste envie que ça s'arrête et encore une fois c'est humain de faire ça mais simplement voilà avoir en tête de dire ouais quand même elle a quand même besoin d'exprimer quelque chose de décharger quelque chose donc je détourne mais sur quelque chose qui lui permet quand même de décharger qui reste quand même en lien et en sens avec cette émotion justement pour qu'elle développe cette compétence petit à petit et que petit à petit d'elle même elle trouve ses propres solutions l'idée c'est ça mais ce que je disais au début c'était que vous soyez disponible ou pas vous vivez la même difficulté donc est-ce qu'il est plus difficile de se débattre face à ce comportement là ou est-ce qu'il est plus difficile de trouver la toute petite motivation qui vous permet de détourner et surtout qui vous permet de vous dire ce n'est pas éternel votre fille elle est dans cette phase là aujourd'hui alors peut-être depuis quelques temps rappelons aussi et moi je tiens quand même à rappeler ça c'est que dans le contexte actuel et partout dans le monde parce que j'ai des gens du Québec depuis dans les ateliers j'ai des gens de partout dans le monde les enfants perçoivent quand même ce climat angoissant, ce climat anxiogène les enfants perçoivent nos propres inquiétudes par rapport au climat actuel etc donc ça favorise aussi cette hyper sensibilité, cette hyper réactivité mais pour vous à mon avis ça fait plus sens d'avoir une stratégie à activer même si elle vous demande de l'énergie au moment où vous l'activez que de vous débattre qu'est-ce que vous en pensez ? oui tout d'accord merci et aussi pendant le confinement j'en étais arrivée je suis un peu tout blanc tout noir souvent j'ai du mal à la nuance mais à me dire que c'est mais c'est normal que vous travaillez votre rôle de parole à me dire qu'il était quasiment pas possible que je sois pas disponible que j'étais soit complètement disponible soit pas du tout disponible pour elle qu'il fallait que quelqu'un d'autre soit disponible pour elle enfin que par exemple sur le travail scolaire ça a généré chez elle une telle tension que c'était tout le temps en fait tout le temps qu'il fallait être enfin voilà oui mais moi j'entends complètement et c'est une certitude que nos enfants, les enfants au potentiel moi j'ai l'habitude de dire que c'est des petits vampires et que les accompagner ça demande énormément d'énergie ça demande une vigilance quasi permanente qu'il est difficile de tenir sur le long terme et c'est pour ça que la première étape c'est vraiment de vous donner beaucoup de bienveillance à vous-même en vous disant ben oui parfois j'y arrive et puis parfois j'y arrive pas et je ferai mieux demain ou je ferai mieux le coup d'après et toute mon éducation et toute ma dynamique ne va pas s'effondrer parce qu'aujourd'hui j'y suis pas arrivée d'accord il y a ça déjà et puis il y a surtout quand c'est possible et je sais pas si pour vous c'est possible mais le passage de relais c'est-à-dire d'avoir des moments dans votre semaine où vous pouvez faire pause des moments où vous pouvez vous recharger en faisant des choses que vous aimez ou des fois en faisant rien du tout c'est ça qui nous recharge aussi parfois mais en tout cas d'avoir ces espaces-là où vous pouvez vous ressourcer parce que sinon effectivement c'est très compliqué de tenir sur le long terme oui on en a parlé on en a parlé ensemble de ça et malheureusement des fois j'occupe ce temps-là pour moi à réfléchir aussi à être encore à distance dans des questions oui mais en même temps vous le faites dans un espace psychique qui n'est pas perturbé par autre chose qui n'est pas sollicité par autre chose et du coup ça peut être ressourçant c'est une illusion de penser que les personnes à haut potentiel adultes comme enfants se ressourcent en ne faisant rien ou en prenant un bain ça n'existe pas non mais ça n'existe pas soyons honnêtes ou alors on prend un bain en écoutant une conférence ou en lisant un bouquin ou en faisant quelque chose qui nous nourrit intellectuellement 5 minimum c'est ça c'est ça donc c'est votre manière à vous de vous ressourcer donc là encore vous avez votre manière à vous de vous ressourcer mais je pense que je pense que finalement la clé vous l'aviez déjà de cette situation avec votre fille cette situation de départ de fusion qui est de détourner sa réaction vers un comportement qui est plus acceptable socialement puisque vous parliez de cette nécessité que vos actions éducatives elles aient un sens socialement aussi aujourd'hui mais aussi demain et aussi à l'extérieur et donc c'est ça c'est détourner la réaction tout en développant ses compétences émotionnelles c'est-à-dire tout en il faut que ça ait du sens il faut que ça ait du sens dans vous verbaliser son émotion c'est-à-dire tu es en colère ou tu as eu peur ou tu es surprise j'ai l'impression que et puis on laisse ouvert et bien tiens tu peux l'exprimer peut-être de cette façon-là et qu'est-ce que tu dirais de l'exprimer de cette façon-là parce que de toute façon elle va s'exprimer ce n'est pas possible autrement pour les autres parents un exemple qu'on avait mis en place qui marchait pas mal qui maintenant pareil ça fait partie des trucs qui n'ont fonctionné qu'un temps c'est sur le frigo ce sont des petites images que je crois que c'est chez Montessori ce sont des petites images d'émotions où l'enfant vient mettre cette image d'une expression d'une émotion avec en dessous la suggestion d'une réponse que pourrait avoir le parent et donc l'enfant vient et met cette image-là sur le frigo pour dire voilà je t'aime je suis en colère c'est ça alors c'est intéressant sauf que ça suppose quand même que l'enfant ne soit pas complètement comme ça et comme vous le disiez qu'il soit en mesure et très honnêtement avec les hauts potentiels avec les hypersensibles c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps c'est un apprentissage ça peut être une vision à long terme d'en arriver là mais encore une fois ne pas ni se culpabiliser ni culpabiliser culpabiliser pardon les enfants si l'outil ne fonctionne pas si l'outil ne fonctionne pas c'est pas parce que l'enfant est mauvais ou parce que le parent l'a mal présenté c'est rien de tout ça c'est juste que pour l'instant l'enfant il n'en est pas là il n'en est pas à cet outil donc c'est vrai que moi je conseille souvent pour des enfants jeunes et quand je dis des enfants jeunes 8, 9, 10 ans, 11 ans parfois chez des hauts potentiels c'est vraiment repartir de la sensation corporelle de l'émotion une émotion elle commence dans le corps donc c'est vraiment sensibiliser les enfants à qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu ressens de la colère est-ce que ton cœur bat plus vite est-ce que tu sens que tes poings se serrent est-ce que tu sens voilà est-ce que tu as besoin d'agripper est-ce que tu as besoin je rigole parce que je le fais aussi elle me dit oh maman arrête de me faire analyser j'ai pas envie oui mais c'est pas grave parce que c'est des petites graines c'est des petites graines que vous plantez et puis pour sortir de l'analyse vous pouvez jouer à ça vous pouvez jouer à oh là là je suis en colère oh là là viens toucher mon cœur comme il t'a de fort quand je suis en colère sans forcément passer par des mots voilà vous voyez juste lui faire observer et encore une fois ce qu'on disait aussi au tout début ça va être aussi comment est-ce que vous vous exprimez votre colère comment est-ce que vous vous exprimez vos émotions parce que votre enfant il va se calquer sur ce qu'il voit de vous donc si vous êtes quelqu'un de très expressive votre fille va être quelqu'un de très expressive elle ne peut pas faire autrement parce que son modèle de référence a ce fonctionnement là si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt tendance à refouler vos émotions vous allez avoir votre enfant va avoir tendance à refouler ses émotions aussi parce que de manière inconsciente vous allez transmettre le message que l'émotion ce n'est pas quelque chose de chouette à avoir ce n'est pas quelque chose d'intéressant à vivre et que donc il vaut mieux la refouler donc c'est vraiment aussi ce travail non je pense que ce n'est pas votre cas mais pour l'ensemble des gens qui nous écoutent c'est vraiment ce travail aussi de qu'est-ce que je fais moi de mes propres émotions comment est-ce que je les ressens comment est-ce que je les vis comment est-ce que je les exprime comment est-ce que je les gère alors moi je n'aime pas parler de contrôle des émotions parce que pour moi ce n'est pas quelque chose qui se contrôle par contre pour moi c'est quand même quelque chose qu'ils doivent apprendre à se gérer pour pouvoir s'exprimer de manière adaptée l'émotion en elle-même n'est jamais un problème elle a toujours une raison d'être ce qui pose toujours problème chez les adultes comme chez les enfants c'est la manière dont elles s'expriment la colère en elle-même chez un adulte par exemple n'est pas une émotion dangereuse elle le devient quand la manière de s'exprimer c'est de mettre un point dans le visage de l'autre c'est l'expression de la colère qui est problématique ce n'est pas le ressenti exactement il s'agit de ça il s'agit précisément de ça et c'est précisément de ça dont on est en train de parler ensemble c'est ok tout ce que tu ressens c'est ok mais par contre la manière dont tu me l'exprimes il doit y avoir est inadaptée je ne peux pas et je sais qu'en tant que maman je suis aussi l'endroit où il y a une part de liberté par rapport au reste de sa journée avec d'autres situations avec des copains des copines où elle est plus dans un contrôle une gestion et que là comme si avec moi il ne fallait pas gérer il fallait on peut lâcher c'est ça on peut lâcher mais alors oui on peut lâcher c'est comme ça d'autoriser justement peut-être un peu trop à faire ouais vas-y j'accepte mais j'en peux plus c'est ça c'est ça c'est qu'à un moment donné quand ça devient le seul moyen de décharge les enfants ils grandissent et ils prennent aussi plus de force physique quand c'est un tout petit qui se jette dans nos bras quand il est en colère ou quand il est frustré ou quand il doit décharger sa journée quand il est tout petit ne serait-ce que physiquement c'est plus facile à accepter que quand ça devient quelqu'un de plus costaud de plus grand donc c'est et puis c'est aussi intéressant dans dans les valeurs que vous transmettez à ce moment-là en disant pas comme ça parce que c'est vous lui transmettez aussi que vous vous avez des besoins et vous vous êtes un être humain vous que vous accompagnez la décharge et que le rôle des parents soit d'accompagner les enfants oui bien sûr mais ça ne doit pas faire de vous leur putting ball exactement c'est ça et c'est même verbaliser ça c'est même dire ok moi je veux bien t'aider à gérer ce que tu es en train de ressentir mais par contre moi je ne suis pas ton putting ball donc si tu veux que je sois ton putting ball par contre c'est sans moi et c'est vraiment mettre une limite très ferme par rapport à ça c'est si tu as besoin que je t'accompagne je suis là pour t'accompagner mais pas comme ça alors et c'est précisément à ce moment là qu'il y a il y a l'agrément une réaction une réaction de sa part où je dis où elle sent d'un seul coup qu'il y a il y a il y a il y a une fermeté là où sur le reste du temps la fermeté elle n'est là que quand il y a un danger ou des choses très précises mais les choses sont assez souples à la maison sauf pour les choses alors je pense que c'est que c'est simplement qu'elle n'en est simplement pas encore capable elle n'a pas encore développé cette compétence de pouvoir exprimer autrement son émotion qu'en ayant ce besoin de réassurance qui passe par un contact physique brutal donc le travail que vous allez avoir à faire là va être de mettre en place une stratégie donc parmi toutes celles qu'on a évoquées je suis certaine que vous allez trouver quelque chose à expérimenter des choses à expérimenter pour lui donner cette nouvelle compétence pour lui permettre d'acquérir cette nouvelle compétence au jour d'aujourd'hui elle n'est pas en mesure d'exprimer autrement son émotion la stratégie qu'elle elle a trouvée puisqu'elle elle est en train de se débattre avec son émotion alors on en parlait ensemble cette peur de perdre d'amour cette peur d'avoir déçu cette peur du vide psychique dans laquelle elle se trouve si vous vous n'êtes plus disponible psychiquement alors c'est un vide pour elle et ça peut être très angoissant donc elle se débat avec tout ça et la stratégie qu'elle a trouvée pour se réassurer c'est de vous agripper donc ça c'est sa stratégie à elle maintenant c'est vous quelles compétences vous pouvez lui donner pour qu'elle n'ait plus besoin de cette stratégie là quelle autre stratégie vous pouvez lui montrer quel autre chemin vous pouvez lui montrer en sachant ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que que vous mettiez de l'énergie à déployer une nouvelle stratégie ou que vous ne le fassiez pas vous y passerez la même énergie parce que d'elle-même elle ne sera pas en mesure de trouver un autre moyen d'exprimer ce qui la traverse à ce moment là je pensais que le fait d'apprendre à être dans dans une confiance profonde qui amène à l'autonomie d'être d'être en lien d'être en amour que cette cette confiance permet de donner des ailes et en fait je crois que même chez les adultes c'est c'est pas évident c'est comme si ça ne suffisait pas c'est ça il y a quelque chose de l'ordre du ça ne suffit pas et puis il y a quelque chose de l'ordre aussi et là on tombe vraiment dans les problématiques liées au potentiel c'est que ce qui peut-être fonctionnerait pour un enfant classique alors je mets des gros guillemets parce que tous les enfants sont différents au potentiel ou pas potentiel mais pour un enfant plus classique ce qui pourrait suffire à donner cette confiance ne suffit pas pour un enfant à haut potentiel c'est-à-dire que le principe de base de l'enfant à haut potentiel c'est le doute permanent de tout et même de votre amour et même de l'amour des parents et même si je ne suis pas un extraterrestre non mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est cette remise en cause permanente qui du coup fait que cette sécurité interne est très fragile alors ça ne veut pas dire qu'elle est impossible à acquérir pour un enfant à haut potentiel ça veut juste dire que c'est plus long ça veut juste dire qu'il faut accepter comme parent d'observer que ben oui mon enfant il a 8 ans parfois il a 10 ans parfois moi je connais même des enfants qui ont 12 ans 13 ans à l'aube de la pré-adolescence où on observe que ben non cette sécurité interne cette sécurité en soi qui permet d'affronter les émotions des autres les réactions des autres et entre autres les réactions de la figure d'attachement et ben c'est pas acquis et c'est 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 vraiment ne pas avoir de jugement pour ça et juste se dire ok c'est pas encore acquis alors comment est-ce qu'on peut continuer de travailler ça ensemble pour qu'un jour ça le soit voilà et peu importe si chez la tante Jacqueline ou chez l'oncle Jean les enfants à 4-5 ans c'est acquis pour eux et ben peu importe chez moi avec cet enfant là avec son hypersensibilité qui vraiment a une part très importante dans tout ce qu'on s'est dit ce soir là avec cette hypersensibilité avec cette remise en question permanente de 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 tout et même de l'amour des parents et ça ça c'est quelque chose qui est douloureux pour pour les parents parce que les parents comme vous et comme tous les parents qui vont écouter cette vidéo et qui qui cherchent à être des parents bienveillants et en tout cas qui ont le souci de leurs enfants et c'est déjà ça la base de la bienveillance c'est cette sensation de n'en donner jamais assez et de n'en faire jamais assez et et c'est très douloureux du coup pour les parents et du coup ça amène à ben c'est moi qui suis pas suffisamment bonne c'est moi qui suis pas suffisamment bienveillante non vous êtes la maman parfaitement imparfaite que vous êtes simplement votre enfant il a besoin d'encore plus et et parfois vous êtes à même de le donner et parfois non mais j'aimais beaucoup votre 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 commentaire tout à l'heure sur le long terme c'est vous avez un objectif à long terme dans la gestion des émotions vous avez l'objectif à long terme qu'en société qu'à l'école et que je ne sais où votre enfant soit capable d'exprimer ses émotions de manière adaptée c'est un objectif à long terme mais il y a des étapes et ces étapes là on peut même si notre enfant nous tient des discours politiques même si notre enfant et nous tient des discours philosophiques même si notre enfant a des raisonnements qui dépassent de loin parfois ce qu'on peut entendre chez d'autres enfants et ben au niveau affectif il a son âge et puis parfois il a même un petit peu moins parce qu'il y a ce décalage cette dyssynchronie qu'on connaît chez les hauts potentiels entre le monde affectif et le monde intellectuel donc c'est vraiment ça donc je pense que pour vous c'est simplement accepter que votre fille elle en est là et que du coup elle a de nouvelles compétences il faut qu'elle développe de nouvelles compétences pour pouvoir dépasser ce stade là d'agressivité tout en quand même menant je pense je termine après je vous laisse la parole tout en menant cette réflexion quand même sur sur comment je pose une limite très claire sur le fait que sur le fait que je ne suis pas un défouloir et je ne suis pas un coaching ball c'est exactement ce que je voulais sur quoi je voulais répondre c'est comment faire un stop quand ça ne stoppe pas comment à un moment donné il y a un stop qui est énoncé clairement et voilà il y a comme je disais avant cette question là c'est nonobstant la difficulté de l'enfant à tolérer la limite comment avec bienveillance marquer cette limite fermement dans des situations de grande fatigue ou de danger potentiel c'est à dire que à aucun moment au stade d'évolution affective de votre enfant aujourd'hui ce stop ne pourra être suffisant parce qu'elle ne peut pas l'entendre donc à aucun moment juste juste le stop ne peut pas fonctionner pour l'instant c'est pas possible pour l'instant ça doit être stop je ne suis pas ton défouloir mais on peut aller se défouler ensemble en faisant telle ou telle chose et là on accompagne à aller courir alors c'est très variable d'un enfant à l'autre il y a des enfants pour qui si vous vous la prenez très fort et que vous la serrez très fort ça peut suffire à ce qu'elle relâche il y a des enfants qui ne supportent pas du tout qu'on les prenne très fort et qu'on les serre très fort donc ça c'est vraiment dans l'observation dans chaque famille qu'est-ce qui va marcher pour votre enfant on a parlé de déchirer des cubes en mousse on a parlé d'aller sauter sur le trampoline on a parlé de crier on a parlé en tout cas il faut que ce soit quelque chose qui passe par le corps très clairement il faut que ce soit quelque chose qui passe par le corps d'une manière ou d'une autre et accompagné de cette limite de stop je n'accepte pas que tu me fasses mal par contre on peut aller faire quelque chose ensemble et petit à petit elle va intégrer d'elle-même que cette stratégie-là finalement est plus bénéfique pour elle parce qu'elle maintient votre attention dans une relation qui finalement est plus agréable et elle va s'apaiser beaucoup plus vite que dans ce conflit de tu me fais mal je ne veux pas de toi oui mais moi je veux de toi oui mais moi je ne veux pas de toi oui mais moi je veux de toi qui là l'enferme en fait dans ce cycle émotionnel où c'est beaucoup plus long d'en sortir donc ça va être petit à petit avec de la patience mais je pense très sincèrement que juste la limite claire de ne me fais pas mal et il faut que tu l'entendes et c'est comme ça ça ne peut pas suffire je crois que c'est c'est beaucoup ça c'est beaucoup ça j'ai l'impression que le travail il est notamment chez chez nous les parents de prendre fondamentalement conscience que il y a un accompagnement obligatoire quelle qu'elle soit sa longueur de quelques secondes plusieurs minutes heures jours enfin bon que que le et le nœud je crois qu'il est là il est là sur l'illusion qu'un stop à un moment donné peut se suffire c'est ça ou en tout cas l'espoir qu'on peut en avoir parce que comme vous le dites face à la fatigue face à l'épuisement parfois dans les familles on aimerait que ce stop là soit suffisant mais ce stop là il devient suffisant il peut être expérimenté par l'enfant quand l'enfant n'est pas en crise oui c'est ça voilà c'est justement précisément parce que ça se passe plein de fois d'autres fois ça se passe très bien et on se dit mais oui elle est capable mais pas en crise mais pas en prise au moment de la crise elle n'est plus capable d'aller chercher cette ressource là en elle parce qu'elle se débat elle-même avec son émotion donc c'est en développant son intelligence émotionnelle en développant sa capacité à exprimer de manière adaptée son émotion je pense que vous l'avez déjà fait mais ça peut être intéressant d'aller encore plus loin de voir avec elle comment elle elle pourrait quand elle est très calme lui dire tu sais comment t'aimerais toi peut-être qu'elle va vous dire qu'elle voudrait acheter un nerf et puis les trucs les plus horribles que vous pouvez imaginer que vous n'aimez pas vous voyez ce que je veux dire de elle adore Adèle la petite la petite BD la Adèle Mortelle Adèle Mortelle Adèle et oui parce qu'elle est très trash et parce que du coup et bien oui lui je ne suis pas très surprise il y a mon fils qui crie Mortelle Adèle parce que lui il adore aussi mais je crois que voilà c'est aussi ce travail là à mener en couple avec votre conjoint sur quelle est la dose sortez le mot violence parce que le mot violence c'est un mot qui fait très peur oui je le comprends très bien cette dose de brutalité peut-être je ne sais pas si c'est plus apaisant ou plus doux à vos oreilles c'est pas tant une question c'est un peu le Wittgenstein la précision des mots et que je sais que violence voilà signifie certaines choses alors que d'autres mots signifient d'autres et que je sens que ce n'est pas ce mot là voilà brutalité me permet ouais si brutalité vous l'entendez mieux encore une fois il faut que ça respecte il faut que ce soit que ce soit audible pour vous il faut que ça respecte vos valeurs profondes et peut-être vos propres vos propres peurs par rapport à certains concepts ou par rapport à certaines choses et c'est tout à fait respectable mais cette part là elle habite chacun de nous et et chez chez un enfant elle a besoin de s'exprimer donc certains enfants l'expriment par le sport donc du coup n'ont pas besoin d'être dans ni de la brutalité ni de la violence mais en faisant beaucoup de sport ça leur permet de décharger suffisamment toutes ces tensions peut-être qu'on peut parler même plus de tension que de brutalité ou de violence et il faut que ça passe par quelque chose de physique donc il va falloir que vous trouviez quelque chose qui réponde à ce besoin de brutalité de votre fille qui ne soit pas sur vous et qui respecte aussi vous ce que vous pouvez supporter et ce que vous pouvez accompagner à ce moment là et c'est là toute la difficulté du travail de parents je crois oui ça vous parle tout ça ? oui tout à fait bien sûr c'est plein de sens et de liens de cohérence tout ça c'est tout à fait et bien super belle écoute super et bien écoutez j'avais annoncé une heure on a débordé un petit peu mais c'est pas très très grave je sais pas si vous avez encore un petit peu de temps vous Léa je vais regarder moins un petit peu oui puisque exceptionnellement j'arrive à avoir du temps justement alors je vois que le son était pas très bon au début alors je m'en excuse écoutez voilà il n'y a pas beaucoup de questions pour ce premier live en tout cas j'espère qu'il va n'hésitez pas à poser vos questions même quand vous le verrez plus tard n'hésitez pas à venir nourrir le débat à venir nourrir la réflexion parce que comme vous le voyez ce sont des échanges et on se met tous au travail on n'a pas de recette miracle et tant mieux l'éducation c'est pas une recette miracle donc n'hésitez pas à venir nourrir ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît n'hésitez pas voilà à participer si vous voulez faire partie des prochains à avoir cet échange là le prochain dimanche eh bien envoyez-moi un petit mail et puis dites-moi de quoi est-ce que vous voudriez qu'on parle est-ce que vous avez encore une question Léa avant qu'on se quitte est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez aller un peu plus loin ou est-ce que ça vous a ouvert quand même quelques voix tout ça oui peut-être conclure sur la peur de perdre l'amour sur ce rapport-là de l'enfant et de bon c'est pas mon cas en tant qu'adulte par rapport à elle du tout mais voilà cette notion-là non-assurance perpétuelle de cet amour enfin que sur cette question-là si je peux mettre un petit peu de sens là-dessus dans ce que j'en connais dans la façon dont se construisent les enfants en général si vous observez un petit peu autour de vous vous allez vous rendre compte que les parents pour les enfants jeunes sont tous des super-héros sont tous ceux qui résolvent tous nos problèmes ceux vers qui on se tourne quand on tombe quand on se blesse quand on a des difficultés quelconques et ça permet de construire une sécurité tant que nous on n'est pas suffisamment sécurisé à l'intérieur de nous en tant qu'enfant et bien on peut s'en remettre les yeux fermés à nos parents parce que pour nous ce sont des super-héros c'est comme ça que grandissent la majorité des enfants sauf que les enfants à haut potentiel très vite ils prennent conscience que leurs parents sont des êtres faillibles à la naissance non ? pas loin pas loin je ne sais pas à quel moment ils en prennent conscience mais c'est très tôt en tout cas et c'est ce qui vient fragiliser cette sécurité interne c'est-à-dire que ils n'ont pas le mythe du parent parfait ils ne se construisent pas sur ce mythe là du parent infaillible et du coup ça fragilise beaucoup et comme ça fragilise et bien ça vient créer une sécurité interne qui est fragile elle aussi puisque j'ai conscience que je peux m'appuyer sur mes parents mais j'ai aussi conscience que je ne peux pas m'y appuyer tout le temps parce que je sens qu'ils sont fatigués parce que je sens quand ils ne sont pas disponibles parce que je sens quand ils sont démunis face à une situation et du coup ça crée des difficultés dans la construction même de la personnalité des enfants en lien justement avec cette sécurité interne et du coup les enfants vont avoir besoin encore plus que les autres de venir se rassurer sur ce lien d'attachement c'est aussi j'ai l'impression qu'il y a pardon j'ai l'impression qu'il y a une espèce de triangle qui s'installe où à un moment donné de cette situation là il y a donc une casquette d'autonomie qui se met en place chez l'enfant et puis d'un seul coup cette autonomie mise en regard avec tout tout ce qu'est l'enfant à cet instant t et 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 puis d'un seul coup je redeviens je redeviens dans une régression totale et dans cette ah oui mais c'est comme un espèce de de triangle c'est ça de de réassurance étrange c'est exactement ça et c'est ce qui rend difficile l'accompagnement des enfants au potentiel c'est qu'on jongle en permanence entre des compétences qui nous montrent dans certains domaines et qui nous laissent penser qu'elles sont acquises et où tout d'un coup lors d'un événement nouveau bien souvent et bien on pense qu'on s'aperçoit que finalement c'était pas acquis et on est on jongle en permanence on n'a pas de modèle de référence en fait on peut pas se fier à dire et bien voilà à 8 ans à 9 ans à 10 ans ou plus jeune un enfant il sait faire telle ou telle ou telle chose et il sait dire et il sait penser telle ou telle ou telle chose parce que notre enfant à nous et bien en termes de réflexion en termes de compétences cognitives quand il a 8 ans et bien il a parfois des réflexions d'adulte certaines fois des réflexions d'ado certaines fois et puis quand on quand on est sur la sphère plus émotionnelle et bien il est tout petit et on jongle en permanence entre entre ces différentes sphères en fait de sa personnalité qui est un phénomène qui est très connu qui s'appelle la dyssynchronie vous pouvez aller voir sur mon blog j'avais fait un article sur la dyssynchronie du haut potentiel et c'est vraiment ça et c'est ce qui rend l'accompagnement très compliqué c'est ce jonglage permanent et malgré tout on n'a pas le choix en tant que parent que de jongler en permanence avec toujours puisqu'on va quand même finir sur quelque chose de très optimiste et de très positif avec toujours cette idée que les choses ne sont pas figées ne perdez pas de vue que vous Léa ce soir et les autres parents qui allaient écouter cette vidéo ou qui êtes là ce soir vous traversez une période difficile avec votre enfant mais ce n'est pas pour toute la vie il va développer de nouvelles compétences vous allez vous-même vous développer en tant que parent de cet enfant-là parce que c'est aussi vous la première fois que vous êtes le parent de cet enfant-là donc ça demande aussi ça demande aussi des ajustements ça demande du travail c'est un vrai travail d'être parent donc voilà ne perdez jamais de vue que tout ça n'est pas sans fin et puis pour rebondir sur cette notion de cycle dont vous parliez sachez aussi que la progression d'un enfant elle nécessite des régressions c'est-à-dire que vous observerez très certainement quand votre enfant développe une nouvelle compétence on a l'impression qu'il en perd d'autres on a l'impression qu'il y a des choses qu'il savait faire et que tout d'un coup il ne sait plus le faire ou qu'une stabilité qu'il avait acquise qui tout d'un coup est à nouveau mise à mal ça peut s'exprimer aussi de manière comme ça et ça ne veut pas dire qu'on est reparti dans le cycle infermal des crises et des tempêtes quand on a réussi à mettre une stratégie qui les évite ça veut juste dire qu'on est dans une phase de régression pour un plus grand rebond après donc voilà ça aussi ne vous découragez pas quand vous avez l'impression que ça allait mieux et puis qu'à nouveau c'est pire c'est aussi passager et c'est aussi signe que votre enfant il va rebondir sur encore de nouvelles compétences et encore de nouvelles compétences simplement oui ça c'est sûr il y a une résilience c'est c'est voilà c'est arriver à comprendre et mettre en oeuvre tout ce qui est positif pour tous c'est ça et bien écoutez en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette première vidéo avec vous on avait déjà eu l'occasion merci mais c'est toujours du plaisir tenez-moi au courant faites-moi un petit mail quand même pour me dire pas un roman ou un roman si vous en avez envie j'aime bien aussi lire les romans donc il n'y a pas de soucis en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on reste en contact et puis même si vous oubliez de me donner des nouvelles moi je viendrai en reprendre je viendrai je viendrai voir où vous en êtes et puis comment comment tout ça se passe et puis voilà et puis et bien pour tous les autres je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau live alors Léa ce ne sera plus vous dimanche prochain mais ce sera une autre famille une autre famille je dis heureusement dans le sens la place à tous bien sûr bien sûr et puis et puis voilà je vais vous quitter j'ai toujours du mal vous avez remarqué que j'ai toujours du mal à terminer mes vidéos il me semble qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça c'est possible c'est possible allez cette fois on retourne à nos enfants le coucher c'est ça c'est ça les séparations le petit moment de transition avant la séparation c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué ce n'est qu'un au revoir c'est ça ce n'est qu'un au revoir on retourne à nos enfants merci beaucoup d'avoir été là en tout cas et puis d'avoir partagé tout ça avec nous et puis je vous dis à très très bientôt à bientôt bonne soirée au revoir à tous